Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! T'a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez particulière autour du jeu de Dragon Ball Legends. Il y a une grosse vague de bannes qui est en train de s'installer sur le jeu, alors en soi, vous allez me dire, c'est très bien de bannier les cheaters, ça je suis entièrement d'accord. Sauf que ça ne s'arrête pas là et il y a de la casse. Ceux et celles qui me suivent déjà sur mon compte Twitter savent de quoi il s'agit, j'ai repartagé le tweet de Corentin, Corentin c'est qui ? C'est un très gros joueur du jeu Dragon Ball Legends qui se classe souvent dans le haut du classement en PVP à chaque saison, en gros il a un très gros level, il s'est fait bannier du jeu, pas parce qu'il cheat, non, lisez bien le tweet. J'ai écrit wow mais c'est fou, pour un seul remboursement de 18,99€ il a été banni de Dragon Ball Legends après avoir mis 15 000€ dans le jeu, courage à lui. Alors après attention, on va revenir sur pas mal de points, juste on va analyser le tweet de Corentin parce que là voilà moi j'ai repartagé le tweet et on va lire ce qu'il a à dire. Il a dit adieu Dragon Ball Legends, je n'ai utilisé aucun cheat depuis le début du jeu, j'ai effectué un remboursement de 18,99€ sur le dernier step après avoir mis une grosse somme. J'étais à 15 000€ de dépense au total, énorme et voilà le remerciement de Bandai et Dragon Ball Legends. Données inutilisables en raison d'une violation des conditions d'utilisation. Alors je me suis renseigné, j'ai regardé et effectivement au final quand tu demandes un remboursement, et bien pour eux c'est une violation. Alors après attention, c'est là où c'est un peu dangereux parce qu'en soi, Google te permet justement de demander un remboursement, mais le règlement de Dragon Ball Legends ne te le permet pas. En soi tu vas te faire rembourser mais Dragon Ball Legends, eux, ont le droit du coup de te bannir. Donc j'ai un petit peu fouiné tout ça, en soi ils sont dans leurs droits, mais après attention, là on parle quand même d'un très gros joueur qui a mis 15 000€. Le débat a été ouvert, beaucoup ne comprennent pas pourquoi il a mis autant d'argent. On va revenir un petit peu sur tous ces tweets là. Donc le mec se demande pourquoi il se fait bannir, alors que la réponse est dans son propre tweet, l'hypocrisie à son paroxysme. Alors j'ai envie de répondre, c'est pas une question d'hypocrisie. Effectivement il a demandé un remboursement de 18,99€, je suis pas rentré dans les détails, j'ai parlé avec Corentin justement en privé. Ça peut arriver, ça peut arriver de demander un remboursement, peut-être il a été débité deux fois, ou il a cliqué deux fois sans faire exprès, il a pu avoir un bug. Moi par exemple, ça pourrait m'arriver à moi, ça pourrait m'arriver. Je laisse traîner mon téléphone, j'ai mon petit ou ma petite ou quoi, ils prennent mon téléphone, ils vont dans le boutique, voilà, ils achètent. J'ai dit mais non, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Et tu demandes un remboursement, et bien là, tu peux te faire bannir. Mais en soi, l'erreur est humaine j'ai envie de dire, l'erreur est humaine. On va parler de 15 000€ juste après. Déjà juste ça, tu demandes un remboursement si c'est une fois, parce qu'il y a eu une erreur, l'erreur est humaine. Tu as le droit logiquement d'avoir un remboursement. Le mec qui en abuse, qui le fait deux fois, trois fois, là je peux comprendre qu'on le banne. Mais là, il nous dit clairement que c'était le seul remboursement de 18,99€. On va parler justement de ces fameux 15 000€. Il y a eu débat, certains m'ont dit, mais c'est bien fait, il n'avait qu'à pas mettre de l'argent dans le jeu et tout. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est son argent, il fait ce qu'il veut, il en fait ce qu'il en a envie. Maintenant, est-ce que moi, j'encourage à mettre 15 000€ ? Absolument pas. Maintenant, je réfléchis. Je réfléchis et je me mets à sa place. On le sait qu'il y a le monde de l'e-sport qui évolue. Et j'ai bien précisé le monde de l'e-sport sur plusieurs jeux. Avant de revenir à Dragon Ball Legends, vous allez voir où je vais en venir. Moi, personnellement, je connais plusieurs joueurs pros sur différents jeux. PES, je connais le champion du monde, Ousma Kabil, qui est français et qui est un très bon ami à moi. Je connais également plusieurs joueurs pros FIFA qui mettent des grosses sommes d'argent dans le jeu, mais parce qu'ils en ont besoin pour créer une équipe compétitive dans le mode fut, pour ensuite partir faire des tournois online et offline pour espérer remporter des titres et du cash prize. Ils mettent des grosses sommes d'argent parce qu'il y a du cash prize. Si vous voulez tout savoir, je connais un joueur pro. Cette année, sur le mode fut, il a mis 10 000€. 10 000€ pour créer sa propre team. Mais derrière, ça lui a rapporté 30 000€ cette année. Donc, ça a été un investissement, encore une fois, parce que c'est un joueur professionnel. C'est son métier. On a en 2020. Aujourd'hui, des personnes vivent de leur passion. Et en soi, c'est très bien. Moi, maintenant, est-ce que je suis d'accord qu'il y ait autant d'argent de mis dans un jeu vidéo ? Je ne vais pas blâmer les joueurs. Ce n'est pas les joueurs que je vais blâmer. C'est plutôt le concept un petit peu vicieux du gaming, comment il s'est transformé aujourd'hui. En soi, maintenant, dans FIFA, on aurait pu faire des tournois avec les vraies équipes. Et voilà, on se bat à armes égales. Et le meilleur remportera le cash prize, etc. Mais non, ils sont partis dans le mode où tu vas créer ta propre team en mettant de l'argent réel dans le jeu. Et ensuite, voilà, on verra ce que ça donnera contre les autres joueurs. Donc là, c'est un petit peu vicieux comme procédé. Mais en soi, tu ne peux pas en vouloir aux joueurs. S'ils veulent espérer quoi que ce soit, avoir un club, espérer avoir de l'argent, tu n'as pas le choix, tu es obligé de passer à la caisse. Sinon, dans ce cas-là, si tu ne passes pas à la caisse, tu ne peux pas espérer faire un minimum de victoire face à d'autres joueurs qui, eux aussi, auront mis de l'argent. Et ça se passe comme ça sur plusieurs jeux. Alors, soyons clairs, je n'encourage absolument pas à mettre autant d'argent dans un jeu vidéo. Mais maintenant, j'essaye de me mettre à la place des joueurs pros et comprendre ce choix, comprendre pourquoi ils mettent autant. Et après avoir discuté et échangé avec plusieurs joueurs pros, eh bien, quand on me dit, mais Sosso, j'ai mis 10 000 euros, mais derrière, ça m'a rapporté 30 000 euros à l'année. Au final, il a été gagnant. Donc, c'est un investissement. Mais encore une fois, attention, parce que c'est un joueur pro. Donc, il est bon, il a une meilleure vision de jeu que nous. Ce n'est pas un joueur lambda. Il est fort dans ce qu'il fait. Il maîtrise le jeu. Donc là, en soi, ça peut se comprendre. Maintenant, un joueur lambda qui met autant, ça, c'est une bêtise. Mais après, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Peut-être que Corentin avait investi, car il était conscient de son potentiel, de son niveau de jeu, et espérait, dans les années à venir, avoir de l'e-sport sur Dragon Ball Legends, ensuite aller participer à des tournois, avoir justement la boxe avec les persos qu'il lui faut pour être compétitif. Voilà, ça pouvait être un investissement à long terme. Tout simplement. Bref, on ne rentrera même pas dans ces détails-là. Mais en soi, au départ, l'année dernière, si vous vous souvenez bien, Dragon Ball Legends se voulait être e-sport, puisqu'il y a eu un championnat du monde à Las Vegas, le showdown. Là, cette année, avec le Covid, ça n'a pas été le cas. Alors, j'en suis sûr que certains vont me dire « Mais non, Dragon Ball Legends, il n'est pas fait pour l'e-sport, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas équitable, c'est pay to win, etc. » Mais ça, les gars, ce n'est pas le débat de cette vidéo. Ça, ce n'est pas moi qui choisis. Moi, je n'y suis pour rien. Ça, ce sont les développeurs. Et ce n'est pas le seul jeu dans le monde de l'e-sport qui est pay to win. FIFA, tu n'as pas Ronaldo, tu n'as pas Messi, tu n'as pas des joueurs de légende, etc. dans ta team. Du coup, tu es mal barré, tu vois. Et pourtant, le jeu est e-sport. En soi, on pourrait avoir un jeu Dragon Ball Legends e-sport compétitif et équilibré. Tu prends le mode Legends Battle, 14 étoiles, bim. Tu fais des tournois, 14 étoiles, c'est équilibré. Tout le monde au même niveau. Et là, après, c'est le skill qui va parler. Donc, voilà. Bref, ce n'est pas le sujet. Moi, ce que je veux juste te dire, c'est que certains se réjouissent du malheur des autres. Pourquoi ? Parce que, voilà, que Corentin, il a mis 15 000 euros ou quoi dans le jeu, ce n'est pas notre problème à nous. Ça, c'est son argent. Il fait ce qu'il veut de son argent. On peut cautionner, on peut ne pas cautionner, on peut croire c'est une bêtise, etc. Mais par contre, certains ont mis en commentaire, « Ouais, bah, ça, c'est bien fait pour toi, ça t'apprendra à mettre des 15 000 euros dans le jeu. » Mais au final, tu te réjouis du malheur des gens. Tu te réjouis. Et ça, ce n'est pas bien. Imaginez et mettez-vous à sa place deux minutes. Vous avez mis 15 000 euros dans le jeu. Et pour un seul remboursement à 18,99 euros, vous vous faites banne votre compte à vie. Vous avez perdu vos 15 000 euros. Il ne peut plus jouer avec ses persos, avec son jeu qui lui a coûté 15 000 euros. Tout est perdu pour 18,99 euros. Je trouve que la sanction est disproportionnée. Voilà, selon mon avis, c'est disproportionné. Alors, encore une fois, voilà, on va lire les tweets, etc. Ça va, ce ne sont pas des tweets haineux, etc. Mais voilà, on nous dit 15 000 euros pour un jeu basé PVP foireux. Il serait temps de boycotter ce genre de jeu. Plus personne ne met d'argent. On aura peut-être des jeux finis. Alors en soi, non. Ça, ce n'est pas possible. Je vais répondre un petit peu aux tweets, voilà. Ce n'est pas possible. Parce que si tu ne mets plus d'argent dans le jeu, si les cashplayers ne mettent plus d'argent dans le jeu, les free-to-play, vous n'aurez plus de jeu. Le gâcha, c'est quoi ? Vous avez un jeu gratuit. Et du coup, vu qu'il est gratuit, ce sont les cashplayers qui mettent de l'argent dans le jeu. Et grâce aux cashplayers, vous avez une certaine qualité de jeu. Et le jeu peut continuer à vivre. Si plus personne ne met d'argent dans le jeu, le jeu est cool et le jeu est fini. Là, pour le coup, il ne sera pas fini dans le bon sens. Il sera enterré. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier, parce que certains crachent sur les cashplayers, etc. Moi-même, je suis cashplayer. Vous le savez bien, en live, en vidéo, etc. Mais grâce à notre argent, on fait vivre, du coup, l'éditeur, le développeur, qui, eux, du coup, recyclent le jeu à chaque fois pour nous donner des nouveautés, etc. Bon, on ne reviendra pas un petit peu sur les nouveautés de Dragon Ball Legends qui, des fois, sont bonnes et d'autres fois, non. Le jeu a du positif, mais également du négatif. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, voilà. Après, il y en a un, il a dit, genre, il y a des cheaters sur ce jeu, tu vois. Ça, j'ai bien rigolé. Après, il y en a un autre, il a dit, mort de l'air. Donc, le mec se demande pourquoi il se fait ban alors que la réponse est dans son propre tweet, l'hypocrisie à son paroxysme. Non, il a avoué que, oui, il a fait une demande de remboursement à 18,99€, mais il ne fait pas de l'hypocrisie. Il a mis 15 000€ dans le jeu. Je trouve que la sanction est trop sévère. Voilà. À mon goût, c'est trop sévère. Après, on a également, qu'est-ce que tu veux lutter contre les microtransactions quand des mecs claquent 15 000€ dans un jeu ? Mais ce n'est pas tout le monde qui va mettre 15 000€ dans le jeu. Donc, en PVP, tu ne vas pas tomber que contre des teams à 15 000€. 15 000€, lui, il était souvent dans le top leader PVP. Et en plus de cela, il avait un très bon skill. Il maîtrisait la mécanique du jeu très, très bien. Certains voient si c'est de la bêtise ou non d'avoir mis 15 000, etc. Moi, en soi, je trouve que c'est trop. Mais maintenant, je me mets à sa place. Et franchement, ça peut arriver à tout le monde. Moi, le premier, ça aurait pu m'arriver, etc. Mais je serais dégoûté. Je n'ai pas mis 15 000€ dans le jeu. J'ai mis quand même beaucoup. Je crois que je dois être aux alentours des 3 000. Mais moi, je suis créateur de contenu. J'ai votre soutien en plus. Beaucoup me font des donations dont je ne vous en remercierai jamais assez. Et du coup, ça nous permet de kiffer tous ensemble sur YouTube. Mais voilà, ce n'est pas parce qu'il a mis 15 000€ que du coup, on doit lui cracher dessus. Non. Alors, si certaines personnes de la communauté ont vécu la même chose, eh bien, je vous partage un lien que le compte Twitter Dragon Ball Legends a fait. Donc, merci à eux. Quand même, il faut les remercier. Donc, voilà ce qu'ils ont dit. Hello, la team. Une grosse vague de bannes est en cours. J'espère sincèrement que vous n'êtes pas touchés. Je tiens quand même à dire que les personnes ayant triché ou fait une demande de remboursement non justifié, c'est pour moi normal de la part de Bandai de vous bannir. Et ils ont mis, en revanche, pour les personnes en difficulté et qui ne comprennent pas, je vous invite à contacter Bandai via ce lien. Donc, voilà, il y a le lien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte Twitter si vous avez un souci. Voilà, arrobase DB Legends France. Vous cliquez sur le lien et vous faites votre demande en espérant que, voilà, beaucoup de personnes de la communauté ne soient pas comme Corentin avec une sanction un peu trop disproportionnée. Voilà, je trouve que la sanction est vraiment très sévère. Faudrait que, voilà, ils arrivent à avoir une éclipse au sein de Bandai, de Dims, je ne sais pas quoi, bon, Dims, c'est les développeurs, donc je pense que ça doit être Bandai qui doit gérer ça. Voilà, il faut un juste milieu. Tu ne peux pas bannir quelqu'un qui a mis 15 000 euros dans ton jeu pour un seul remboursement à 18,90 euros. Non, c'est trop. Si c'est une personne qui a fait plusieurs remboursements injustifiés, là, je peux comprendre. Mais la priorité, quand on disait on veut des vagues de bannes, etc., c'est les cheaters. Bien sûr, les cheaters, on n'en veut plus. Donc, les cheaters qui en soi ont été bannis et pipeurs, ça, non, pour moi, je trouve ça normal. Autre message à la communauté, si vous avez effectué des demandes de remboursement antérieures il y a de ça quelques mois et que vous n'avez pas été bannis, ne soyez pas heureux car, pour l'instant, il y a des vagues de bannes progressives. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous n'êtes pas banni, vous pouvez peut-être être banni demain, dans une semaine, dans un mois, dans deux mois. Je pense qu'ils ont une équipe qui est en train d'éplucher tous les comptes petit à petit de tous ceux qui ont fait des demandes de remboursement et, à mon avis, ça risque de faire des dégâts. Donc, voilà, j'espère que pas mal de personnes ne seront pas impactées mais, en tout cas, sachez que quand vous demandez un remboursement sur le jeu Dragon Ball Legends, eh bien, du coup, c'est une violation qui vous coûte le ban def de votre compte. Vous n'y aurez plus accès. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser un maximum de joueurs et, sur ce, on se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo ou un prochain live de meilleure humeur avec la joie et la bonne humeur en espérant que, voilà, tout ça soit derrière et en espérant également que Corentin récupère son compte, tout de même, 15 000 euros pour une faute à 18,99 euros. c'est très cher payé. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Ta-da-da-da-da ! Yeah !